Salut les photographes stratèges et bienvenue sur le podcast photographe pro 2.0 Récemment j'ai reçu un drôle de message sur Instagram de la part d'un autre photographe que je connais pas vraiment mais que je suis et on se suit depuis un petit moment et il me disait un truc du genre T'es bon mais c'est vraiment dommage de voir que tu fais que des photos de mecs avec des armes qui font penser à la mort Je dis un truc du genre parce qu'il a supprimé son message quelques minutes après Je sais pas si vous saviez vous qu'on pouvait supprimer des messages envoyés sur Instagram et quand j'ai demandé pourquoi il était revenu en arrière et en effaçant son message il m'a finalement avoué que c'était pas à lui de me dire quoi faire D'où l'idée de cet épisode qui va parler d'étiquette mais aussi de journalisme Le problème quand on est photographe ou journaliste je sais pas si c'est vraiment un problème mais en tout cas j'ai l'impression que c'en est un et qu'on se spécialise à fond dans une thématique comme pour moi dans la défense, dans l'armée ben en fait on va être rapidement étiqueté comme partisan ou pas de quelque chose Il arrive fréquemment que j'entends des gens dire autour de moi que je suis pro-militaire ou pro-police sous prétexte que je réalise beaucoup d'images de soldats Ce qui est dommage c'est quand les gens en question ce sont des amis proches du coup qu'ils restent plus vraiment en fait et c'est dommage mais surtout ce qui est dommage c'est que parfois ça vient de la part de journalistes qui devraient pourtant comprendre certaines choses et ils devraient comprendre déjà un premier scoop qui est que on peut être photographe spécialisé dans les questions de défense et d'armée sans forcément être photographe militaire parce qu'au final qui sont les gens pour qui je travaille moi je travaille pas pour la défense je travaille pas pour l'armée je suis pas payé par l'armée pour faire des photos de militaires de soldats je suis payé par la presse tout simplement la presse généraliste et la presse spécialisée et dans la presse généraliste il y a des magazines comme Paris Match par exemple qui ont publié récemment mon article défense mon reportage sur la défense sur l'armée qui est en opération contre l'orpaillage illégal en Guyane ou encore VSD qui est un magazine généraliste qui passe des sujets sur tout et n'importe quoi et qui a publié plusieurs de mes reportages sur les thématiques de défense notamment sur Barkhane l'opération extérieure au Mali mais aussi sur la situation en Estonie avec la mission Lynx qui est une mission otanienne dans laquelle la France est impliquée militairement ou encore des journaux qui n'ont rien à voir avec la mort, la destruction comme La Croix ou La Vie ou Le Pèlerin qui sont des journaux plutôt orientés religion, catholicisme et notamment Le Pèlerin qui m'a même envoyé en commande sur une opération militaire au Mali et au Niger alors pourquoi je fais ça parce que j'ai envie de vous dire que je vous confie quelque chose c'est que je ne suis pas un grand fan des armes, je ne suis pas un grand fan d'armes à feu j'ai eu l'occasion de tirer quelques fois parce que voilà c'est toujours amusant de tester quelque chose une pratique comme j'ai eu l'occasion de sauter en parachute aussi c'est quelque chose que j'ai testé sans forcément apprécier le truc au point de vouloir le faire tous les week-ends et je suis encore moins un grand fan d'autorité me lever le matin c'est pas forcément, enfin en tout cas me lever tous les matins à 6h du matin pour aller faire du sport ou réciter des chants etc. comme font la plupart des militaires en fait quand ils s'engagent c'est vraiment pas pour moi et pourquoi je fais ça c'est que je suis journaliste et j'ai une mission en tant que journaliste qui est de témoigner, de raconter et d'enquêter parce que je pense que, je ne sais pas si vous êtes comme moi mais si vous êtes comme moi vous payez des impôts et l'armée c'est quand même l'argent de nos impôts et c'est quand même intéressant de savoir que tous ces milliards enfin comment tous ces milliards sont utilisés dans le cadre justement des activités militaires et c'est un milieu qui est ultra intéressant parce qu'il y a beaucoup de spécialités moi j'ai beaucoup travaillé sur les parachutistes mais aussi sur les chasseurs alpins qui sont une discipline de soldats montagnards et finalement ce sont des gens qui sont presque plus passionnés par la montagne par faire du ski, de l'escalade, de la marche plutôt que l'image qu'on a du militaire bête et méchante qui est d'aller tuer des gens et brûler des villages et en fait on n'est pas dans Full Metal Jacket c'est un peu plus compliqué que ça la thématique de l'armée et au delà de ça il se trouve qu'il y a une vraie question de société en ce moment je suis en train de faire un sujet au long cours qui me prend plusieurs mois sur la question du recrutement où je vais dans les coulisses du recrutement de l'armée terre où je vais rencontrer des gens qui s'engagent donc c'est des jeunes qui parfois ont juste 18 ans juste la majorité et qui ont le choix de partir de quitter le cocon familial pour prendre FAMAS s'entraîner avec un armement vivre H24 avec une trentaine d'autres personnes qui ne connaissaient pas avant et je peux vous dire qu'en termes de promiscuité c'est quand même intéressant de voir des gens qui vivent dans une chambre de 6 personnes qui vivent au rythme de ce que leur disent les instructeurs de se lever à 6h du matin et extinction de feu à 22h quand c'est pas pour partir sur une marche de nuit donc c'est quand même intéressant de savoir pourquoi ces gens font ça pourquoi ils s'engagent et puis vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment moi j'ai une passion pour la géopolitique pour tout ce qui est relations internationales c'est quelque chose que j'étudie depuis avant même le journalisme en fait puisque j'ai une licence d'histoire-géographie et de géopolitique et avant de vouloir être journaliste je voulais travailler là-dedans et en fait étant un passionné d'histoire je me suis beaucoup documenté sur notamment la guerre froide et il se trouve que la guerre froide c'est pas de l'histoire passée entre guillemets c'est une histoire contemporaine et la guerre froide est encore d'actualité au final en Europe elle se déroule elle a changé de lieu c'est plus la RDA, la RFA c'est plus l'Allemagne de l'Est l'Allemagne de l'Ouest c'est maintenant les pays baltes c'est la frontière avec la Russie et c'est une thématique que j'aime beaucoup c'est pour ça que je suis parti en Estonie pour étudier ça pour voir ça concrètement vivre l'histoire à travers le photojournalisme pouvoir faire des photos de ces militaires qui se déploient non loin de la frontière avec la Russie et qui sont là dans le cadre de l'OTAN en fait dans une mission ça s'appelle la mission de réassurance des Etats baltes et donc c'est quand même super intéressant de voir ces manœuvres de l'OTAN j'ai eu l'occasion aussi de partir aux Etats-Unis pour voir une énorme manœuvre de l'OTAN et notamment de l'armée américaine également en Allemagne et c'est génial en fait c'est quand même une des particularités qu'on a dans notre métier de journaliste et de photojournaliste qui est de pouvoir vivre l'histoire qui se construit et de pouvoir documenter tout ça en ayant bien entendu une position et j'en parlerai un peu plus tard alors bien entendu il faut faire attention à ne pas traverser la ligne qui sépare le journalisme de la communication l'armée comme toutes les institutions c'est au final un peu comme toutes les entreprises d'ailleurs l'armée c'est la plus grosse c'est sûrement la plus grosse entreprise en France celle qui recrute le plus il faudra vérifier mais il me semble que c'est bien ça et comme n'importe quelle entreprise l'armée a des objectifs de communication ce qu'on appelle des éléments de langage et ils ont même un service marketing donc nous autres journalistes il faut bien comprendre qu'on est des leviers de communication pour atteindre ces objectifs pour l'armée mais on n'est pas pour autant des marionnettes et heureusement l'institution l'a bien compris et ne cherche pas forcément à travailler avec des marionnettes c'est pas le but en fait c'est tout simplement une relation gagnant-gagnant qui permet à tout le monde de faire correctement son travail l'armée a besoin des journalistes et des médias pour communiquer sur ses actions et les journalistes et les médias ont besoin de l'armée pour pouvoir informer les gens notamment quand il s'agit de partir dans une zone dangereuse où les journalistes sont cibles d'attaques c'est le cas notamment au Moyen-Orient ou en Afrique et plutôt que de risquer sa vie pour une éventuelle information importante le journaliste il peut faire le choix s'il veut d'être en BDED c'est à dire d'être inclus dans un dispositif militaire donc sous protection avec bien sûr au final forcément moins de marge de manœuvre que s'il était seul mais voilà c'est aussi la contrepartie d'être en sécurité de pouvoir faire son travail efficacement et d'aller dans des endroits où il serait impossible d'aller autrement ça a été mon cas à deux reprises je suis allé dans des zones en guerre au Sahel et c'est des endroits où je n'aurais pas pu aller seul ou alors ça aurait coûté très cher en termes de protection parce qu'il aurait fallu faire appel à un fixeur voire des gardes du corps donc c'est pas forcément la meilleure façon de faire et donc au final c'est quand même une solution qui est intéressante parce que ça permet de documenter efficacement la vie de ces gens qui font le choix en plus de partir loin de leur famille loin de leurs enfants loin de leurs conjoints et tout ça pourquoi en fait pour défendre des idées et l'idée ici c'est pas d'ouvrir le débat sur la question de la légitimité ou pas pour la France d'intervenir militairement dans d'autres pays bien entendu qu'il y a des intérêts politiques des intérêts économiques qui poussent l'institution à déployer des moyens partout dans le monde et vous savez je sais pas si vous vous rendez compte mais la plupart des militaires avec qui je parle de ça ils en ont conscience ils savent très bien qu'au dessus leurs chefs ont des objectifs et en fait ils le font quand même c'est à dire que ils vont risquer leur vie de famille et parfois leur vie tout court malgré ça malgré cette connaissance de l'état actuel du monde en fait tout simplement et s'ils le font c'est bien parce qu'il y a des raisons et c'est notre mission à nous journalistes et photojournalistes de raconter ça au reste du monde d'essayer de comprendre ces raisons et de le montrer et faire cela c'est pas de la communication institutionnelle sinon je pense qu'un journal comme Libération qui est plutôt critique de l'armée bah ils auraient pas publié mon travail pourtant ça a été le cas revenons enfin à la question des étiquettes parce que je vous disais au début avec le petit message que j'ai reçu de la part de ce confrère il est évident que quoi que vous fassiez et peu importe la spécialité dans laquelle vous êtes si vous êtes dans la défense comme moi ou ailleurs sur une autre thématique quoi qu'il se passe bah en fait vous serez critiqué on peut pas plaire à tout le monde et tant mieux en fait parce que à vouloir être d'accord avec tout le monde on est d'accord avec personne et on apporte pas de valeur au débat de fond le discours il est tout lit ça sert à rien en fait tout simplement donc il faut assumer ses propos il faut assumer ses points de vue sa vision moi j'ai une certaine vision de mon métier qui est pas forcément la même d'autres confrères et consœurs mais j'ai fait le choix de laisser parler les haters laisser parler ces gens qui veulent juste jalouser en fait et qui ont rien de mieux à faire que de vous critiquer voilà pour cet épisode qui est assez court en fait où je voulais partager cette réflexion avec vous parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement et j'ai enfin un épisode à envoyer à ces personnes plutôt que de me fatiguer à écrire un mail pour expliquer que bah oui qu'on est journaliste enfin juste expliquer qu'on fait pas forcément un travail de communication en allant chercher une information que beaucoup de gens ne vont même pas aller chercher sous prétexte qu'ils aiment pas l'armée ils aiment pas les uniformes ils aiment pas les flingues et ça va au delà de ça le monde il est assez complexe quand même et tout n'est pas noir tout n'est pas blanc il y a beaucoup de choses à à comprendre et le simple fait d'aller sur place de parler aux gens de rencontrer les gens ça va permettre de comprendre une situation et enfin j'aimerais terminer avec un un truc que je dis régulièrement en fait aux élèves en école de journalisme quand j'interviens dans des cours ou à mes élèves dans les formations je leur explique que le truc le plus important quand on veut faire ce métier mais au final quand on veut être créatif quand on veut être photographe sans forcément faire de la presse il y a une qualité qui est en fait qui est juste primordiale si on veut durer dans cette activité là c'est d'être ouvert d'esprit c'est d'être capable de remettre en question ses croyances de remettre en question ses pensées sur telle ou telle chose parce qu'on a tous été éduqués d'une certaine façon on a tous des clichés on a tous des croyances sur certaines choses mais il faut être capable de faire preuve de d'honnêteté intellectuelle parce que voilà si on veut pouvoir documenter la vie des gens c'est mieux de pas trop avoir d'idées reçues sur ces gens là et on peut avoir des idées reçues mais il faut être capable de les mettre de côté au moment où vous allez faire vos photos au moment où vous allez raconter votre histoire voilà si cet épisode vous a plu si vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses dites le moi même si vous n'êtes pas d'accord dites le moi aussi et partagez cet épisode autour de vous et si vous voulez aller plus loin j'ai écrit un livre qui s'appelle photographes stratèges réussir à vivre de la photo grâce au webmarketing et je vous mets le lien dans la description de cet épisode à l'intérieur de ce livre j'ai mis tout ce que je sais de ce métier de photographe et pour apporter cet état d'esprit que j'ai et donner un maximum de conseils de stratégies de techniques pour réussir à vivre de votre passion je vous dis à très vite dans le prochain épisode à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501